Le livre « À l'Ouest, rien de nouveau » a été adapté pour l'écran dernièrement. Notre collègue Benjamin Boivin l'a vu pour nous. Salut Benjamin. Salut Antoine Zavant. Ça va très bien. Ce n'est pas la première fois que ce livre-là fait l'objet d'un film, d'une adaptation cinématographique. Non, exact. Il y a un film très célèbre de 1930, avant l'ère du code cinématographique classique hollywoodien. Exact. Qui a été d'ailleurs le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film sur la base d'un livre. Ah oui? Derrida est d'une oeuvre littéraire. Et puis ça, ce film-là a eu un énorme succès. Il y a également eu un téléfilm qui a été fait il y a une quarantaine d'années. Mais là, on a un nouveau film, un film allemand d'Edouard Berger, qui est un film qui a d'ailleurs fait sa première au Festival du film de Toronto, il y a quelques semaines seulement, et qui est maintenant disponible sur Netflix, qui est une reprise de ce thème-là, et qui évidemment modifie certains aspects du livre. On n'a pas une reproduction tout à fait fidèle, mais l'esprit, disons, pacifiste du livre est vraiment reconduit. Et c'est un film qui a eu un énorme succès critique. Peut-être avant de parler de l'histoire, du synopsis, on peut tracer l'histoire de ce livre-là, qui apparaît à un moment assez important de l'histoire allemande. Oui, c'est un livre d'Éric Maria Remarque, et c'est un livre, bon, l'auteur a fait la Première Guerre mondiale, donc il a fait la guerre des tranchées, il a eu l'expérience d'être conscrit, de devoir se battre dans des conditions qui, bon, on le dit souvent aujourd'hui, étaient vraiment, c'était la déchéance d'une civilisation d'une certaine manière. L'Europe s'est avalée complètement dans un conflit qui a opposé les grandes puissances les unes aux autres pendant des années, souvent dans des conditions où il y avait très peu à gagner. Cette guerre-là s'est menée sur des fronts qui, parfois, avançaient de quelques mètres, voire de quelques dizaines, centaines de mètres, et des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes mourraient dans ces conditions-là. Alors, cette œuvre-là, qui est sortie en 1929, a été assez rapidement, largement diffusée, traduite, c'est d'ailleurs pas, ça serait pas surprenant que certains d'entre nous l'aient déjà lue peut-être à l'école. Non, non, c'est ça, exact, c'est devenu un peu un classique de la littérature scolaire, beaucoup le lisent au secondaire, au cégep, c'est pas pour enlever d'ailleurs à son mérite, c'est pour montrer la place que cette œuvre-là joue dans la culture, le rôle qu'elle joue dans la culture. Et puis, c'est intéressant de voir, dans le contexte actuel, dans le contexte géopolitique actuel, cette œuvre-là être remise à l'écran à nouveau dans un film qui est un véritable chef-d'œuvre, selon moi. En 1900, ça sort en 1929, le livre, quelques années après, en fait, le régime nazi est en pleine émergence, là, dans ces années-là, comment ça a été reçu? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un livre qui, comme je l'ai dit, porte un certain discours pacifiste, puis dans la décadence de la société allemande à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a eu la naissance du courant nazi qui a été progressivement porté au pouvoir, qui était vraiment basé sur une vision, disons, assez violente de l'homme, une anthropologie extrêmement violente. Et très rapidement, après leur arrivée au pouvoir, les nazis ont soumis cette œuvre-là à la censure. Ça a même été brûlé dans les premiers autos d'affaires. Et avant même de prendre le pouvoir, en fait, il y avait milité pour le censurer, en faire des versions modifiées. Et donc, le film et le livre, pendant plusieurs années, n'ont pas été disponibles dans l'Allemagne, et d'ailleurs dans plusieurs autres pays européens. Parce que le discours pacifiste du livre et du film, il n'était pas nécessairement bien vu, bien reçu dans les sociétés occidentales au moment où on se préparait à faire la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est un discours qui choquait, disons, les deux côtés. Benjamin Boivin, tu nous parles du film, en fait, un peu du livre, mais on va embarquer dans le film « À l'ouest, rien de nouveau » qui vient de sortir sur Netflix cet automne. Alors, on parle d'un film qui fait l'apologie du pacifisme, mais ce n'est pas pour autant un film tranquille. C'est un film de guerre. Non, c'est un film qui est extrêmement violent. Donc, l'histoire, essentiellement, qui reprend évidemment l'histoire du livre, c'est l'histoire de quatre jeunes hommes allemands, âgés d'autour de 17 ans, qui, au début du film, dans le fond, assistent à un discours qui est donné dans un contexte scolaire. C'est un éducateur qui fait un discours patriotique où il les encourage à finalement faire la volonté de Dieu, de l'Empereur et de la patrie, et d'aller se battre au combat, en leur disant qu'en l'espace de quelques semaines, ils marcheraient sur Paris et que la victoire était certaine. Et puis, très rapidement, les choses dégénèrent dans une direction qui n'était évidemment pas attendue. Donc, le personnage principal du film, Paul Barmer, au tout début du film, je ne vends pas de pun, je crois, en disant ça, s'est fait donner un uniforme, un uniforme militaire sur lequel est accrochée une petite étiquette. Et puis là, il dit comment ça se fait qu'il y a une étiquette dessus, et ce n'est pas le bon niveau. Il y a déjà un nom dessus. Oui, c'est ça. Et le gars lui dit, on a dû le donner à un soldat qui était trop petit, il ne devait pas lui faire. Évidemment, c'est l'uniforme d'un militaire qui est mort dans les premières minutes du film. Et puis, le flot de mort, le flot de vie humaine brisée est tellement rapide qu'on fait juste renouveler, réutiliser des uniformes qui ont servi à des soldats qui sont morts, finalement. Et puis là, rapidement, ils sont confrontés à la brutalité, évidemment, de la guerre, mais aussi à la brutalité des officiers à leurs égards. Ah oui. Il avait un idéal romantique de la guerre, puis il allait contre la volonté de ses parents, un peu en espérant démontrer qu'il était plus fort qu'eux le croyaient. Et c'est vraiment touchant de voir ce jeune homme, il a presque 10 ans plus jeune que moi, moi j'ai 26 ans, lui a 17 ans, à être lancé dans des circonstances comme celles-là qui sont inimaginables pour le commun des mortels en Occident aujourd'hui, même si on voit poindre à l'horizon, là, aux frontières de l'Europe de l'Est, une expérience semblable à celle-là maintenant. Benjamin Boivin, le film « À l'Ouest, rien de nouveau » est basé sur deux trames narratives, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Oui, c'est ça. Donc, l'une des trames narratives, c'est essentiellement la trame du roman. Là, on découvre un peu l'histoire de Paul et de ses camarades qui sont progressivement avalés par le monstre de la guerre. Mais à la différence du roman, il y a aussi une autre trame narrative qui est celle des négociations de l'armistice. Puis ça, c'est extrêmement intéressant. Surtout pour un gars de Sciences Po comme toi. Oui, exact, exact. Et donc, d'un côté, on voit la guerre du point de vue du soldat de la base, finalement, qui se fait encourager à donner tout, et même sa propre personne, dans des conflits qui sont souvent infructueux. Et de l'autre, on voit les négociations progresser entre des officiers français, notamment, qui sont extrêmement intransigeants, parce que depuis l'arrivée des Américains dans la guerre, de leur côté, ils ont un peu la main haute, et un nouveau gouvernement social-démocrate allemand qui cherche à mettre fin à la guerre, qui est vraiment déterminé à mettre fin à cette boucherie, mais qui est confronté à la résistance de l'armée allemande. De l'état-mâchard allemand, oui. Exactement, qui est marqué par une culture militaire prussienne impitoyable, par une violente haine des Français, évidemment, qui l'aurait bien rendu. Et donc, de voir, c'est finalement une paix armée se préparer, d'un côté, et de voir ces gens-là, ces jeunes hommes-là, qui sont lancés comme ça dans une ignorance totale, en n'ayant aucune connaissance de ce qui va leur arriver, et de la valeur de leur sacrifice aussi, parce qu'on leur demande de mourir, alors que finalement, on est en train d'abandonner. Fascinant. Benjamin Boivin, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est un film qui est, on parle d'Alouest, rien de nouveau, sur Netflix, c'est un film qui est extrêmement violent, c'est pas pour les hommes sensibles. Non, non, c'est un film qui a des scènes de violence extrême, et qui, je crois, rendent compte de l'expérience des jeunes soldats qui y ont été. On voit l'impact de la guerre chimique, on parlait des gaz qui servent à faire suffoquer, finalement, les soldats, et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont plus censés être utilisés dans des contextes militaires. Il y a des scènes extrêmement troublantes, où, par exemple, une soixantaine de jeunes soldats, on les voit tous morts sur le sol, parce qu'ils ont eu le malheur d'enlever leur masque à gaz un peu trop tôt, après une attaque qui a été faite contre eux, et donc, ils sont morts massivement... De manière absurde. De manière tout à fait absurde. Il y a l'utilisation de lances-flammes aussi. On voit des soldats français arriver contre des soldats allemands, tout simplement les tuer en leur lançant du feu au visage. Puis c'est dans un contexte où, finalement, tous les moyens militaires, tous les moyens du développement technologique, du développement industriel, sont mis à profit pour brutalité des corps de jeunes hommes, finalement, de jeunes personnes qui avaient l'avenir devant eux, une génération entière qui est complètement anéantie, alors que, finalement, la guerre n'avance pas, parce qu'évidemment, ils se battent toujours au même endroit du début à la fin du film, lorsqu'on assiste à des scènes de bataille, c'est à peu près toujours au même endroit, parce qu'il n'y a pas d'avancée. Chacun est prisonnier dans une tranchée, puis on se lance du feu, des bombes, du gaz au visage, puis il n'y a rien qui se passe. La question qui tue, tu l'as-tu écoutée avec ta femme? Non, je l'ai écoutée seule. Je l'ai écoutée seule, évidemment, ma femme se laisse facilement émouvoir par ce genre de choses-là, et je la comprends, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Il y a une scène vraiment prenante dans le film, je trouve, et elle intervient assez tôt, où notre personnage principal, Paul, se fait attaquer par un solde français. Donc, le solde français est derrière lui, avec une arme, il cherche à viser pour le tirer. Il se tourne, il se rend compte, il fonce vers lui, et le projette au sol, et le poignarde à plusieurs reprises au torse. Et puis là, tuer un homme, c'est dur, c'est du travail, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est une mort longue et une agonie pénible. Et puis là, Paul a comme une réalisation. On voit dans son regard, et c'est d'ailleurs une scène qui est filmée d'une façon tout à fait splendide, on voit dans son regard l'impatience devant son adversaire qui refuse de mourir, finalement. La colère contre cette situation-là, où finalement, il n'est plus capable de tolérer, d'assister à ça. Et puis là, finalement, progressivement, la compassion et le regret. Et puis là, finalement, quelques minutes après ça, il s'allonge contre lui. Ils sont enlacés presque comme des frères, finalement, dans un lit. Et puis là, il lui demande pardon, et retrouve sur lui des documents, se rend compte qu'il avait une femme, un enfant, voit des photos de famille. Et c'est une scène qui est filmée, c'est d'une beauté tout à fait extraordinaire, dans un contexte de violence qui est apocalyptique. Ben oui. Benjamin Boivin, comment un chrétien regarde un film comme ça? Ben évidemment, il y a un certain enjeu, une certaine difficulté. Parce que l'enseignement de l'Église sur la guerre, c'est évidemment que la guerre est une mauvaise chose. Mais la guerre n'est pas mauvaise dans toutes les circonstances. L'Église a un enseignement complexe sur toute la question de la guerre juste. Et peut-être qu'on peut faire une distinction entre un certain pacifisme, quand même assez radical, qui se traduit dans l'œuvre, où on cherche à dire que presque dans toutes les circonstances, la guerre est futile, elle ne mène à rien. Il est possible qu'il y ait un excès, en fait, dans cette manière-là d'aborder la guerre. Mais je crois que dans les circonstances historiques qui sont les nôtres, et Jean-Paul II le disait, le pape François également le disait, la notion de guerre juste s'apprécie un peu différemment. Les moyens de faire la guerre sont tellement énormes. La destruction qui est accomplie par une guerre entre grandes puissances en particulier est tellement importante qu'il est difficile d'envisager des circonstances où une guerre, surtout entre grandes puissances, comme je le disais, soit justifiée. Et ce film-là, et l'œuvre littéraire sur laquelle il est basé, fait vraiment la démonstration que dans un conflit comme celui-là, il n'y a pas de vainqueur. J'allais dire, à propos des deux premières guerres, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, on va dire dans l'Église, qui doutent que ça aurait dû avoir lieu? Certainement, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont c'était terminé avec le bombardement nucléaire dans deux villes japonaises. Beaucoup de penseurs de cette notion-là de guerre juste, son avis, c'était une action qui était injustifiable. Et puis, des guerres plus récentes, et on sent évidemment à travers le film qu'il y a un certain commentaire social. Dans les dernières années, il y a eu un certain nombre d'interventions militaires en Irak, en Afghanistan aussi, et évidemment la confrontation entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Et puis, on voit le commentaire social dans le film sur ces situations-là. On voit qu'il y a une certaine inquiétude qui est palpable, et je crois qu'il est partagé dans nos différentes sociétés occidentales. Est-ce que vraiment, on est en train de renouer avec un monde, avec une histoire où ce genre de conflit-là est possible? – Où il y a nécessairement une espèce d'illusion initiale que le conflit va régler une situation pour en arriver à la désolation et la désillusion la plus totale, et un bilan finalement négatif pour tout le monde, comme tu disais. – Oui, exactement. C'est exactement ce qui s'est produit au début des années 2000 en Irak et en Afghanistan, des guerres qui se sont été terminées par une défaite collective, tout le monde est perdu. Et puis, nombreux ont été ceux qui ont été tentés de réclamer une intervention militaire beaucoup plus misclée de l'Occident contre la Russie et l'Ukraine dans les derniers mois, dans la dernière année, parce qu'évidemment, l'injustice à laquelle on assiste est choquante. – Oui. – Mais il est difficile d'envisager que d'ajouter de la violence à cette situation-là serait de nature à régler le problème. Et c'est un peu ce que l'œuvre de pacifistes comme ce romancier-là et comme les réalisateurs de films qui ont repris son œuvre essaient de démontrer. – Benjamin Boivin, tu nous parlais du film « À l'ouest, rien de nouveau ». C'est disponible sur Netflix depuis quelques semaines cet automne. Et on peut lire ton texte sur la question sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Benjamin. – Ça a été un plaisir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501